Inculpé, jugé, condamné et envoyé en prison depuis juin 2021, Paul Missiabeto recouvre sa liberté. Ceci, après 9,09, mois de peine purgée contre 48,48, requis dont 24,24, avec sursis. Si les combattants de la liberté se réjouissent de la relaxation du conseiller spécial d'Abeio Mecozzo, des questions fusent, néanmoins au sujet des réels mobiles de cette libération presque passée inaperçue. Enfin libre. C'est une information rendue publique par Abeio Mecozzo, le candidat de la dynamique Mgr Kepozro, DMK, à la présidentielle de février 2020 dont est membre Paul Missiabeto. . . . Le conseiller spécial du président Kodjo est libéré le vendredi 11 février 2022 après 9 mois de détention arbitraire, a notamment tôt été le président national du mouvement panafricain pour la démocratie et le développement, MPDD. Ce dernier ne s'est pas privé, sur le coup, de se féliciter de cette libération qu'il juge être l'œuvre des juges courageux. Le voilà libre enfin. . . . Paul Missiabeto revit depuis vendredi, une vie normale, auprès de sa famille. Courage des juges ou effet et plus ? Satisfaction unanime certain. Mais face au silence qui l'entoure, nombreux sont les observateurs qui se questionnent sur les conditions dans lesquelles a intervenu cette libération. . . . De source proche de la DMK, il nous revient que Paul Missiabeto-Iovo a été libéré sur décision de la Cour d'appel en date du 10 février 2022. Une décision qui a annulé le jugement 1236-PR-2021 du 27 août 2021 qui condamnait donc l'homme de MPDD à 24 mois de prison. . . . La Cour d'appel a par ailleurs décidé de mettre les dépens à la charge du trésor public. Si certains y voient un courage des juges, il apparaît tout de même que ce courage s'avère trop curieux. Ceci au point où certains analystes n'excluent pas une injonction politique. Une sorte de jeu de phare du pouvoir de l'homme et à la DMK dans l'optique de l'inciter à rejoindre la table des discussions politiques en cours. . . . Par ailleurs, cela résulterait du récent passage du Togo à l'examen périodique universel en janvier dernier à Genève où l'une des recommandations essentielles aura été la libération des prisonniers politiques. Une réalité qu'a pourtant nié jusqu'alors le régime de phare. . 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 La promotion des droits de l'homme est de nouveau boycottée par la DMK. Tout comme la CNAP, cette organisation des formations politiques et organisation de la société civile conditionne sa participation par des préalables. Notamment la libération des prisonniers politiques, et de façon globale, le règlement du contentieux électoral de février 2020. On se demande, dès lors, si cette libération n'est-elle finalement pas un appât qui ferait mordre de la meçon à ce regroupement politique qui, soulignons-le, continue par réclamer la victoire de son candidat à la dernière présidentielle. Une lutte dont Paul Misabeto serait justement victime, au dire de plusieurs autres analystes. Une hypothèse qui se révèle encore plus plausible au regard du mutisme qui entoure cette libération. Cela renvoie également, à l'hypothèse des retombées d'une éventuelle diplomatie de couloir. Mais alors entre supputations, et questionnements, les yeux sont rivés vers la dynamique qui se doit de communique. Soit une communication explicative sur le sujet, soit une hypothétique reconsidération de sa position vis-à-vis des travaux de ce nouveau cadre de discussion politique qui est d'ailleurs en instance de formation de son bureau exécutif. Plus loin, d'aucuns estiment que cette libération pourrait également être une stratégie de l'homme et pour impressionner le comité des droits de l'homme des Nations Unies et bien d'autres organismes internationaux qui n'ont de cesse relevé la restriction de l'espace des libertés publiques et individuelles au Togo. Coup d'épée dans l'eau Pour entuber ces nouveaux visages d'un combattant désintéressé en faveur de la liberté et la bonne gouvernance. Plus intrépide, intègre et vigilant que jamais, ces derniers sont loin de laisser leurs ardeurs émoussées par ces artifices de décrispation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !